... Je m'appelle Laurent Béteil et je suis prestataire au musée départemental Art Lantique. Je m'occupe de la numismatique là-bas, c'est-à-dire l'inventaire des monnaies, la gestion du médaillé, etc. Je suis ici, je crois que ça fait la troisième fois que je viens, parce que je m'occupe d'un nouveau projet qui date d'un an, je pense, qui me fait aller dans plusieurs musées, dans tous les musées qui veulent bien m'accueillir, et je vais chercher les monnaies d'Arles, frappées Arles, qui se trouvent dans les collections et dans les réserves des musées. Donc ici je suis venu déjà trois fois, deux fois je pense, pour en faire l'inventaire. Et là aujourd'hui je reviens pour faire les photos des monnaies d'Arles que j'avais repérées dans les deux projets précédentes venues. Voilà, donc du coup j'ai envoyé plusieurs mails dans, dans ce premier temps, les musées français, et puis là depuis le mois dernier j'ai commencé avec les musées européens, donc demander quel musée voulait bien me recevoir pour étudier les monnaies d'Arles, ou s'ils avaient une base de données à jour avec des photos et des mesures qui m'envoient une extension de leur, pas une extension, un export de leur base de données. Et donc je suis venu, j'ai commencé par Lyon, je pense que le deuxième musée ça a été ici à Toulouse, après je suis allé à Nantes, Nîmes, Rennes, etc. en France, et le mois dernier j'étais une semaine à Lausanne et une semaine à Namur en Belgique. Et donc là je pars à Genève le mois prochain, et puis à Madrid en début d'année, et à Bruxelles encore en début d'année. Donc voilà, c'est un projet qui commence à prendre de l'ampleur, et on s'aperçoit qu'il y a vraiment beaucoup de monnaies d'Arles dans toutes les réserves des musées. Ici il doit y en avoir je crois une centaine, j'en ai repéré, et il y en avait 400 à Lausanne par exemple, et 500 à Namur, donc c'est parfois des gros chantiers. Donc je viens, j'en fais l'inventaire, donc il faut que je rentre toutes les données dans notre base de données du musée, et j'en fais les photos. Alors ce projet finalement c'était, pour les monnaies d'Arles il existe un catalogue qui fait référence, qui s'appelle le catalogue Ferrando, c'est Philippe Ferrando qui l'a écrit. Il en avait écrit un premier en 1997, puis après il l'avait revu et réactualisé en 2010, et donc on reste, quand on étudie les monnaies d'Arles, sur ce catalogue de 2010, de Philippe Ferrando qui est complet pour 2010. Donc entre temps il y a beaucoup de nouvelles monnaies qui sont apparues, qui ne sont pas dans ce catalogue. Nous par exemple au musée d'Arles, on doit avoir 160 monnaies qui ne sont pas dans le catalogue. Donc ça nous a donné l'idée de dire, si nous on en a 160, il peut y en avoir aussi des monnaies inédites dans d'autres musées, ça serait bien de mettre à jour finalement ce catalogue de Philippe Ferrando. Donc on est parti sur ce projet-là. Et finalement, on ne va pas faire un catalogue, on va faire un site internet qui sera consultable par tout le monde, et qu'on pourra alimenter au fur et à mesure des nouvelles découvertes. Donc là on est en train de travailler sur cet export de la base de données pour en faire un site internet, qui sera consultable par tous. Et moi au fur et à mesure où je vais découvrir des nouvelles monnaies, je vais les rentrer dans la base de données, qui sera automatiquement sur le site internet. Et donc non seulement je cherche les monnaies inédites, mais finalement j'inventorie toutes les monnaies, même celles qui sont déjà dans le catalogue et même celles qu'on a déjà au musée. Parce que finalement ça va faire une base de données avec toutes les monnaies que j'aurais vues. C'est-à-dire que ça va faire vraiment une énorme base de données pour faire des recherches sur le nombre de coins utilisés pour les monnaies. Ça donnera une idée de la masse de monnaies frappées et de la circulation monétaire surtout, avec les trouvailles dans les différents endroits. Donc c'est très intéressant. Donc c'est la première année du projet, ça va être un projet qui va être je pense très très long. En fait c'est intéressant pour les circulations monétaires quand je visite les musées, parce que par exemple à Toulouse il y a 100 monnaies, c'est pas mal déjà 100 monnaies qui étaient frappées à Arles, qu'on a retrouvées sur les sites de fouilles de Toulouse. Par exemple je suis allé à Nantes, où il y a beaucoup de monnaies au musée de Nantes, par contre il n'y avait que 11 monnaies frappées à Arles, sur toutes les monnaies du 4e et 5e siècle. Alors ça donne une idée des circulations monétaires, c'est très intéressant. Pareillement quand j'étais à Lausanne, il y avait 80% des monnaies qui étaient du début du monnayage d'Arles, c'est-à-dire on va dire du règne de Constantin, pour Arles entre 313 et 330 mettons, tandis que pour Namur, 80% des monnaies étaient de la deuxième partie du 4e siècle. C'est-à-dire que quand on dit une nouvelle monnaie, c'est une nouvelle monnaie dans le sens où il y a une petite différence avec les monnaies déjà répertoriées. C'est-à-dire qu'il y a une césure différente dans la légende du revers, où il y a un signe distinctif qui en fait une nouvelle typologie. Ça veut dire qu'il y a une frappe nouvelle par rapport à ces monnaies-là. C'est très rare de trouver un nouveau revers ou un nouvel aver qu'on n'avait jamais vu. Voilà, ces petites différences qui créent une nouvelle typologie, un nouveau numéro, et qui prouvent qu'il y a eu encore une nouvelle frappe avec un nouveau coin pour cette monnaie-là. Ou de fouilles récentes, après il y a beaucoup de fouilles qui n'ont pas été étudiées, ou il n'y a pas eu des rapports de fouilles, etc. Donc c'est des monnaies que Philippe Ferrandois n'avait pas vues dans les recherches qu'il avait faillées et qui sont sorties depuis. Quand je travaille comme je l'ai fait ici à Toulouse, c'est-à-dire que je passe toutes les monnaies du 4e et 5e siècle et je mets de côté les monnaies d'Arles, quoi. Et je cherche, est-ce que c'est des monnaies connues dans le catalogue de Ferrandois, ou est-ce que c'est une nouvelle typologie, voilà. Et une fois que j'ai repéré ça, donc il faut que je fasse la description, le numéro de référence, si c'est une variante ou non, et après, du coup, mesure, poids et photo. Comme quand on toucher les objets archéologiques en général, donc il faut mettre des gants, parce que l'oxydation, avec la transpiration, etc., ou ce que l'on peut avoir sur les doigts, ça peut détériorer une monnaie. Et après, sinon, rien de plus, quoi. Il faut faire attention et puis les ranger, ça se passe comme ça pour pas qu'il y ait de contacts, mais voilà, pas plus, quoi. Mais les gants, c'est important, quoi. Voilà, donc ici, à Toulouse, il y a huit monnaies inédites. Donc, avec juste des petites différences, une officine qui n'existait pas, c'est-à-dire à Arles, dans l'atelier d'Arles, il y avait quatre officines qui frappaient les monnaies en même temps. Et donc, pour certaines monnaies, on n'a que deux officines connues qui frappaient. Donc là, sur trois monnaies, on a la preuve qu'une autre officine a frappé ces monnaies-là. Donc, c'est intéressant. Et il y a une monnaie en or, un solidus, de Majorien, qui est avec une légende, sur la légende de la verre, il y a un S rétrograde, c'est-à-dire qui est gravé à l'envers. Donc, voilà, ça, c'est une différence qu'on n'avait jamais vue jusqu'à présent. En tout cas, qui n'était pas connue, quoi. Voilà. Par exemple, on a cette monnaie de Crispus, qui est un humus de Crispus, qui a été trouvé dans les fouilles du parking Esquirol. Et donc, voilà, dans le catalogue Ferrando, on a les monnaies qui sont classées de cette façon-là. Et donc, on voit que Crispus, a priori, pour cette série de numus, ces monnaies étaient frappées uniquement dans la troisième officine. Donc là, c'est-à-dire T, ARL, T, T, etc. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait que cette officine, la troisième officine, qui frappait pour Crispus, pour cette série de monnaies. Et là, du coup, à Toulouse, dans les fouilles du parking Esquirol, on a trouvé cette monnaie-là, mais avec Q étoile AR, c'est-à-dire que c'était la quatrième officine qui frappait. Donc là, grâce à ça, on a la preuve qu'il y avait deux officines qui frappaient pour Crispus à ce moment-là. Donc, c'est quand même très intéressant, quoi. Au revoir.